Musique Après le décès de Sambagakou, nous avons eu une profonde douleur. Toute la région de Zegensor s'est réveillée très attristée par la mort d'Elaji Sambagakou. Un homme, durant toute sa vie, s'est mis au service des populations. Au service de la religion, toute obédience confondue. Partout où il y avait une cérémonie religieuse, Sambagakou mettait à la disposition des organisateurs tout le matériel nécessaire pour une bonne organisation. Sambagakou aidait les femmes. Sambagakou aidait les sportifs, les jeunes. Ce n'est pas pour rien qu'une école de football porte le nom de l'école de football Sambagakou. Sambagakou était à la disposition de l'administration, avec qui il avait une collaboration sincère. Sambagakou était un homme politiquement loyal. Sambagakou était l'ami de tout le monde. C'est pourquoi son décès va laisser les populations de la région de Zegensor orphelines de ses bonnes oeuvres, de ses bonnes actions. Nous ne pouvons que prier, à l'âle tout-puissant, d'accueillir Sambagakou dans son paradis céleste. Veiller sur sa progéniture et faire de sorte que ses oeuvres restent éternelles. En parlant, je retiens de Sambagakou un homme loyal, un homme discret. Samba travaillait beaucoup avec l'administration, mais personne ne pouvait imaginer que Samba était un collaborateur de l'administration. Donc cette discrétion, cette loyauté qui faisait de lui un collaborateur sincère, un collaborateur fiable. Tous les gouverneurs qui sont passés ici ont été des collaborateurs de Sambagakou et ont apprécié la collaboration d'Elaï Sambagakou. Moi, personnellement, c'était un frère, un conseiller. Et Samba, tous les vendredis, on priait ensemble. Jusqu'au vendredi dernier avant sa mort, on a prié ensemble et on discutait. Samba était un ami du président de la République et pourtant il n'a jamais cherché à montrer à qui que ce soit qu'il connaissait le président ou il avait des relations avec le président de la République. Je me rappelle, le 26 septembre dernier, Samba avait sollicité une audience avec le ministre, le directeur de cabinet du président de la République pour remettre une correspondance à monsieur le président de la République dans laquelle il tenait à lui remercier, à le remercier pour les bonnes actions qu'il a eues à faire à son endroit. Je me remercier pour avoir aidé à son transfert au niveau international pour se faire soigner. Donc, Samba était un homme extraordinaire et nous saluons cette dimension humaine, cette dimension professionnelle de l'homme d'Elaï Sambagakou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada